Comment vous imaginez-vous Jésus ? Si vous réfléchissez à la personne de Jésus, quelles sont les images qui vous viennent en tête ? Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez peut-être ces images de vos bibles en BD, quand vous étiez jeune, on voit Jésus en sandales, avec une touche blanche, souvent avec un bâton de berger. Ou si vous avez peut-être grandi dans un milieu catholique, vous imaginez peut-être Jésus tel qu'il est souvent représenté dans l'iconographie populaire, dans les bras de sa mère, en tant que bébé, souvent avec le visage assez fermé. Et tout ça, ça nous communique une vision bien particulière de Jésus, souvent assez grave et sombre d'ailleurs. Il y avait quoi un auteur fait remarquer dans un de ses livres que depuis 2000 ans, les chrétiens contemplent un Christ grave, douloureux, tragique. Aucune œuvre d'art, aucune tradition, aucun texte n'évoque un sourire du Christ. C'est ce qu'il écrit. Et à l'inverse, peut-être que vous avez regardé la série The Chosen sur votre télévision ces derniers mois. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est passée à la télé sur C8. Vous avez observé que Jésus est représenté de manière très humaine. Il est souvent assez taquin avec ses disciples, et il n'hésite pas à faire parler son sens de l'humour. En bref, on a souvent tendance à s'imaginer des choses sur la personne de Jésus. Et la production culturelle propre à notre époque nous pousse d'ailleurs à avoir une certaine image de lui. Et qu'on le veuille ou non, ça influence nos esprits. Et cela induit un risque, en fait. Celui de se faire une idée de Jésus, qui peut être une opinion erronée. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus grand que tout ce que notre imagination, nos films d'animation, même l'iconographie populaire, peuvent nous communiquer. Le risque et l'effet pervers de tout ça, c'est qu'il est possible qu'on se fasse une représentation de Jésus qui n'est pas vraiment conforme à la réalité. Tout simplement parce qu'on n'a jamais vu Jésus tel qu'il est. Vraiment, c'est-à-dire dans sa gloire. Et lorsqu'on a toutes ces idées en tête, on court le risque de venir plaquer sur le texte biblique nos représentations préconçues de Jésus. Par méprise ou parce que ça nous arrange d'avoir un Jésus tel qu'on l'a imaginé nous-mêmes. Et plaquer les attentes sur ce que devait être le Messie était aussi un risque que pouvaient courir les vifs du temps de Jésus. Comme on va le voir dans notre texte. Ils arrivaient avec des idées préconçues sur ce que devait être l'envoyé de Dieu. Ils n'étaient pas capables de se laisser émerveiller par le caractère éblouissant des affirmations de Jésus parce que ça ne collait pas à leurs attentes. Ils comprenaient ce que disait Jésus mais n'étaient pas prêts à se laisser remettre en question par ces affirmations. Et nous aussi, en lisant le texte de ce matin on court peut-être le risque de ne pas saisir la pleine portée des différents éléments que Jésus va développer. Peut-être parce que ça nous paraît assez simpliste ou peut-être parce qu'on a entendu ce message depuis des années qu'on a grandi dans une famille chrétienne ou peut-être tout simplement parce que ce qu'on voit ne correspond pas au Jésus que nous désirons au Jésus qu'on sait créer ou qu'on veut se créer. Dans nos textes, Jésus va s'exprimer de manière assez sobre en tout cas, si on compare à la suite du passage il n'y a pas d'attaque envers ses auditeurs mais ce qu'il va dire, en fait, une portée révolutionnaire si on comprend bien la portée de ce qu'il dit si on se laisse travailler par ce qu'il affirme. Jésus, il va utiliser une image qui paraît simple peut-être même enfantine mais à travers celle-ci il va nous parler de sa divinité et de la nécessité de passer par lui pour connaître Dieu. Je propose de prendre le texte on va lire dans Jean 8 des versets 12 à 30 juste pour comprendre le contexte cette partie du discours c'est la suite du discours que Jésus a commencé au chapitre 7 donc il commence son discours au chapitre 7 et on arrive au verset 12, chapitre 8 et c'est la suite de ce discours. Jean 8, on va lire des versets 12 à 30 Jean 8, verset 12 Jésus leur parla de nouveau il dit Je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura au contraire la lumière de la vie là-dessus les parisiens lui dire tu te rends témoignage à toi-même ton témoignage n'est pas vrai Jésus leur répondit même si je me rends témoignage à moi-même mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais quant à vous vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais vous vous jugez de façon humaine moi je ne juge personne et si je juge mon jugement est vrai car je ne suis pas seul mais le Père qui m'a envoyé est avec moi il écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai or je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage lui dire donc où est ton Père ? Jésus répondit vous ne connaissez ni moi ni mon Père si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père Jésus dit cette parole alors qu'il enseignait dans le temple à l'endroit où était le trésor et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue Jésus leur dit encore je m'en vais et vous me chercherez mais vous mourrez dans votre péché vous ne pouvez pas venir là où je vais là-dessus les juifs dire va-t-il se tuer puisqu'il dit vous ne pouvez pas venir où je vais il leur dit vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut vous êtes de ce monde moi je ne suis pas de ce monde c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés en effet si vous ne croyez pas que moi je suis vous mourrez dans vos péchés toi qui es-tu ? lui dire-t-il Jésus leur répondit ce que je vous dis depuis le début j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger à votre sujet mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père Jésus leur dit donc quand vous aurez élevé le Fils de l'homme alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable on va s'arrêter là on propose de prier Notre Père on vient ce matin devant toi on vient se placer devant la lumière de ta parole on prie Seigneur que ça puisse impacter nos vies transformer nos cœurs on prie qu'on puisse apprendre des choses sur toi et surtout que ça puisse nous donner une vision plus grande de toi de ta gloire je te prie qu'on puisse être énervillé par ta personne qu'on puisse mieux comprendre ton œuvre qu'on puisse être de plus en plus saisi par qui tu es viens vraiment ouvrir nos cœurs par la puissance de ton esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen La première chose qu'on voit aujourd'hui ensemble c'est qu'on court tous un risque qui est de sous-estimer les affirmations de Jésus notamment l'affirmation que Jésus donne au verset 12 dans cette première partie Jean va montrer que Jésus est la lumière du monde il nous faut être conscient qu'on peut sous-estimer ce que ça signifie vraiment en montrant que Jésus est la lumière Jean veut nous parler de ce pouvoir divin que possède Jésus pour éclairer les croyants et leur offrir une vie qui dure jusque dans l'éternité mais avant de voir ça je vous propose qu'on remette un peu de contexte si vous étiez là pour la prédication du chapitre 7 vous vous souvenez peut-être que Jésus se trouvait à Jérusalem pour la fête des Tantes c'est la fête qu'on appelle Soukhot en hébreu et cette fête elle visait à commémorer le temps où le peuple juif habitait dans des Tantes dans le désert du temps de Moïse c'est ce qu'il nous a raconté dans le livre de l'Exode et lors de cette fête les juifs avaient pour coutume d'allumer de grandes torches dans l'ensemble du temple et dans ses annexes ce qui répandait une forte lumière dans tout Jérusalem c'était une fête qui était donc connue en Israël pour son usage de la lumière c'était en quelque sorte la fête des lumières d'Israël ils avaient déjà ça au premier siècle et Jésus va se servir de cette occasion de cette coutume liée à cette fête pour se présenter lui-même comme la lumière du monde regardez le verset 12 Jésus dit c'est moi qui suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie c'est assez dingue il y a cette fête et la lumière partout et Jésus arrive et se décrit lui-même comme la vraie lumière Jésus dit éclairer le monde permettant à tous ceux qui sont sous sa lumière de ne pas marcher dans l'obscurité sans savoir où est le bon et la lumière dans ce passage pardon je me suis perdu et la lumière va être associée à la vie dans ce passage sous-entendant que ceux qui restent dans l'obscurité ne vivent pas vraiment il faut donc aller se mettre sous cette lumière pour vivre mais tout ça c'est très bien Jésus qui donne la vie en éclairant les croyants mais ça nous paraît quand même un petit peu abstraîne concrètement qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Jésus parle ainsi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent chercher la lumière de manière un peu mystique un peu mystérieuse on parle de personnes qui seraient lumineuses dans notre langage courant de personnes qui seraient rayonnantes est-ce que c'est ça que Jésus veut dire quand il se présente comme la lumière est-ce qu'il veut dire qu'il a une présence rayonnante que c'est quelqu'un avec qui on a bien envie de passer un peu de temps boire un café passer quelques heures quelqu'un qui serait sympathique souriant quelqu'un qui donnerait de bons conseils pour avancer dans la vie ou bien est-ce que c'est plus que cela la réalité je pense c'est qu'on court souvent le risque de sous-estimer Jésus en en faisant seulement un guide 5 étoiles pour avoir de bons conseils de vie mais lorsque Jésus se rime que la lumière du monde c'est bien plus profond et comprendre l'usage qui est fait de la lumière dans la Bible nous aide à comprendre cela la première chose qu'on peut voir dans la Bible c'est que c'est la parole de Dieu qui est qualifiée de lumière on voit ça dans l'opsaume 119 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier mais la lumière elle est aussi liée à Dieu lui-même David dit dans l'opsaume 27 le Seigneur est ma lumière et mon salut et le terme Seigneur ici fait référence à Dieu dernière chose cette lumière fait aussi référence au serviteur de l'éternel c'est à dire cette personne qui doit venir dans les derniers jours pour être je cite la lumière des nations c'est Isaïe 42 et donc il y a donc un motif dans l'écriture qui vient lier la lumière à la parole à Dieu lui-même et au serviteur qu'il va envoyer donc quand Jésus vient affirmer qu'il vient donner la lumière de la vie c'est donc beaucoup plus fort que pour simplement utiliser un élément culturel lié à la fête à laquelle il participe et c'est beaucoup plus fort que juste dire qu'il donne une vague direction aux hommes en fait en disant cela il vient dire qu'il vient éclairer comme peut le faire la parole même du Dieu Tout-Puissant de manière aussi forte et visible que pouvait le faire la nuée dans l'Ancien Testament lorsqu'elle venait guider le peuple pour aller dans la terre promise en s'attribuant la fonction de lumière du monde Jésus ne laisse planer aucun doute sur sa relation au divin Jésus révèle Dieu il est le serviteur de l'éternel qui vient éclairer son peuple comme pouvait le faire Dieu lui-même par sa parole et sa guidance dans l'Ancien Testament et remarquez d'ailleurs que ça colle drôlement bien avec ce qu'on voit dans la suite du passage puisqu'il y a un lien inexplicable qui nie Jésus à Dieu le Père puisque c'est le Père et le Fils qui témoignent ensemble des prétentions de Jésus on voit ça au verset 18 mais puisqu'aussi connaître Jésus ça revient à connaître le Père on voit ça au verset 19 et un peu plus loin puisque connaître le Père c'est connaître Jésus au verset 42 il y a donc un lien unique qui lie Jésus et Dieu le Père un lien divin et c'est de ça que nous parle cette image de la lumière et ça nous permet de comprendre pourquoi Jésus a ce pouvoir de communiquer la vie qui vient de Dieu par sa parole tout simplement parce qu'il est Dieu et Jésus rend ça très clair ici prenons un exemple pour illustrer cela imaginez qu'à la fin du sculpte vous discutez avec quelqu'un et il vous dit qu'il a créé une boîte qui s'appelle Neuralink alors il vous explique à quoi c'est l'entreprise il vous explique que c'est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle qui travaille sur le cerveau mais vous bon ça vous fait ni chaud ni froid parce que ça ne vous intéresse pas beaucoup ces genres de domaines mais en fait si vous aviez connu l'arrière-plan de cette entreprise si vous aviez lu la page Wikipédia de Neuralink vous auriez su que Neuralink avait en fait été créé par Elon Musk un des hommes les plus importants du monde qui est aussi le PDG de Tesla et de Twitter si vous avez dit je suis le PDG de Twitter ou le PDG de Tesla vous serez dit ah oui je sais qui c'est c'est quelque chose d'important si vous avez été mieux informé sur le monde de l'entreprise cette info aurait peut-être raisonné en vous pour comprendre l'importance de la rencontre que vous alliez faire que vous veniez de faire il fallait du contexte et vous ne l'aviez pas et dans notre texte c'est un peu pareil si les interlocuteurs de Jésus avaient en tête le contexte de l'Ancien Testament l'affirmation de Jésus comme quoi il était la lumière du monde elle aurait dû les cativer leur faire réaliser qu'ils avaient une compréhension trop partielle de la personne qui était devant leurs yeux et je pense qu'on court parfois le même risque aujourd'hui on a souvent une vision un peu biaisée de Jésus et on ne comprend pas le poids de certaines de ces informations ou alors on ne veut pas les comprendre lorsqu'il dit être la lumière du monde ça paraît peut-être un peu gentil comme l'image comme si Jésus était une petite veilleuse toute mignonne qui vient briller dans le coeur des enfants mais en fait c'est bien plus fort que ça Jésus il monte par là qu'il est le serviteur de l'éternel qui vient éclairer les nations par la puissance même de Dieu et par sa parole la lumière qu'il va faire briller est en fait celle du royaume de Dieu et lorsqu'il dit être la lumière du monde qui donne la vie Jésus s'arrange en fait des prérogatives qui appartiennent à Dieu seul c'est extrêmement puissant c'est pas une simple analogie sympathique pour que les enfants puissent dessiner Jésus en forme de soleil à l'école du dimanche mais c'est une affirmation saisissante de la gloire de Jésus Jésus vient de Dieu il agit comme Dieu et c'est seulement par lui que les télèbres de nos cœurs peuvent se dissiper est-ce qu'on a conscience de ce que Jésus est le seul qui peut nous offrir la vie la vie éternelle la vie divine de ce que Jésus est la lumière du monde avec un grand L pas une lumière parmi les différents gourous et influenceurs du monde mais la lumière unique du monde la lumière qui vient de Dieu il peut donner la vie à toute personne et ça ça va nous amener à notre second point Jean ne va pas s'arrêter là dans son explication il va montrer que Jésus possède effectivement l'essence même de la divinité il va nous montrer que croire en cela ou ne pas croire en cela ça change tout sur notre avenir éternel car croire en que Jésus est Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons avoir l'assurance de recevoir son pardon ça nous amène à notre second point un risque sous-estimé l'importance de la divinité de Jésus regardez avec moi ce qu'on voit à partir du verset 21 Jésus va parler du sens de sa venue sur terre et de son origine Jésus affirme qu'il va partir que les juifs vont le chercher mais qu'ils ne pourront pas aller là où ils se trouvent évidemment ces interlocuteurs ne comprennent pas ce qu'il veut dire l'explication la plus naturelle pour eux lorsqu'il dit qu'il va partir c'est en fait qu'il va mettre frein à ses jours parce que les juifs disent à Jésus au verset 22 va-t-il se tuer lui-même d'ailleurs c'est assez ironique parce que c'est pas dans le sens où il entendait mais Jésus va bien donner sa vie volontairement mais ce ne sera pas un suicide mais une mort orchestrée c'est un point de détail mais il y a une forme d'ironie là-dedans mais toujours est-il que Jésus va profiter de cette occasion pour rendre plus explicite qui il est pour rendre plus explicite quelle est son identité et il va faire cela en dressant des contrastes avec les juifs je peux regarder à partir du verset 23 il va parler de son origine il va dire que lui est en haut et que les juifs sont d'en bas il est en train de dire que son appartenance profonde sa vraie origine elle est du ciel le lieu d'habitation qu'on attribue symboliquement à Dieu alors que ses interlocuteurs eux sont d'en bas c'est-à-dire de la terre mais alors la question qui se pose est la suivante pourquoi est-il donc descendu du ciel sur la terre il y a une première réponse qui nous est donnée ici au verset 24 si Jésus est descendu sur la terre c'est pour que l'on comprenne que je cite lui il est ou pour reprendre le verset 24 et c'est Jésus qui parle croire que moi je suis afin de ne pas mourir dans nos péchés mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire est-ce que d'accord avec moi que comprendre que lui il est ou que moi je suis ça semble quelque peu obscur et encore une fois pour comprendre cette mission de Jésus comme celui qui est il nous faut faire un détour à nouveau par l'Anson Testament cette formule étrange moi je suis c'est en fait une reprise d'Ésaïe 43-10 où c'est Dieu le Père qui parle et qui affirme afin que vous me croyez et pour que vous compreniez que c'est moi et en grec c'est la même formule le que c'est moi c'est la même chose que le moi je suis c'est exactement le même terme qui est utilisé donc dans la Bible Dieu se présente comme celui qui est de toute éternité et Jésus est ici en train de dire qu'il faut croire aussi cela de lui-même il faut croire la même chose de Jésus que de Dieu Jésus doit en train de dire qu'il nous faut croire qu'il est de même nature que Dieu le Père pour être sauvé du péché il y a donc un lien intrinsèque entre le fait de croire en la dignité de Jésus et être guéri du péché en quelque sorte il veut paraphraser il dit la chose suivante si vous ne comprenez pas que je suis réellement Dieu venu dans la chair vous ne pouvez pas être sauvé du péché Jésus c'est pas juste un grand homme c'est pas juste un grand prophète il est Dieu lui-même il ne peut pas être plus clair qu'en s'appelant ainsi qu'en s'attribuant ce titre divin ça nous amène à une autre question pourquoi faut-il croire que Jésus est Dieu pour pouvoir être sauvé de la peine que méritent nos péchés vous avez déjà réfléchi à cette question pourquoi ? que Jésus doit être un vrai homme pour payer la peine du péché en fait c'est quelque chose dont on parle assez souvent dans nos cultes c'est un être humain qui a péché le premier c'est Adam dans la nature humaine il faut donc que quelqu'un de la nature humaine vienne payer il faut que quelqu'un soit de même nature donc c'est pour ça que Jésus s'est fait homme ça on en parle assez souvent mais pourquoi fallait-il aussi qu'il soit Dieu je propose qu'on puisse lire une question dans le catéchisme de Haldeberg c'est un ancien catéchisme réformé et qui va donner la raison de cela dans sa question 17 donc la question c'est pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu la première réponse c'est pour qu'il soit suffisamment puissant pour supporter lui-même la colère de Dieu c'est ce qu'on voit dans le petit 1 la deuxième chose c'est pour qu'il soit suffisamment puissant pour redonner la vie à d'autres personnes premièrement il faut qu'il soit suffisamment puissant pour supporter la colère de Dieu notre sauveur devrait être vrai Dieu afin d'avoir la force et la puissance requises pour soutenir le poids de la colère de Dieu Dieu est en colère contre le péché de la nature humaine il fallait quelqu'un qui les épose assez solide pour supporter ça nous on aurait été écrabouillés par le poids de la colère divine lorsqu'une personne se met en colère contre nous cela ça peut nous déranger même bouleverser nous sommes capables de survivre à cette colère mais qu'en serait-il si Dieu devait verser sur nous la coupe de la colère divine psaume 76 verset 8 dit qui peut tenir en face de toi autant de ta colère et la réponse entendue c'est personne personne ne peut tenir autant de la colère de Dieu et devant la colère de Dieu le seul abri qui puisse nous protéger se trouve en Dieu lui-même seuls des épaules divines pouvaient porter un tel poids endurer une telle colère et survivre à une telle punition et c'est ce que Jésus a fait à la croix il y a une deuxième chose c'est qu'il faut que notre sauveur soit assez puissant pour redonner la vie il ne suffisait pas seulement de survivre à la colère divine mais le sauveur devait être capable aussi de nous remettre en bon état notre sauveur devait être assez fort pour nous acquérir et nous rendre la justice et la vie pour reprendre la formulation du catéchisme le sauveur dont nous avions besoin devait être assez puissant pour nous faire passer de la mort à la vie et pour nous régénérer intérieurement et il fallait que notre sauveur soit pleinement Dieu pour détenir cette puissance de vie c'est ce qu'on a vu au verset 12 comprenons bien l'homme n'était pas capable par lui-même de régler ce problème du péché la faute commise était envers le Dieu divin et éternel et il fallait que la faute soit payée par le Dieu divin et éternel vous savez c'est un peu comme lorsqu'on a quelque chose de très précieux et qu'on le casse imaginez si demain vous cassez ma voiture ça ne sera pas sans conséquence le prix sera très élevé parce que c'est quelque chose de très précieux mais si vous avez un peu d'argent dans votre compte en banque vous pourriez le payer c'est possible mais si demain vous décidez de mettre un coup de marteau dans le tableau de la Joconde quel sera le prix à payer en réalité on ne peut pas payer pour réparer la perte de la Joconde parce que son caractère unique est impossible à reproduire lui donne une valeur inestimable le prix à payer serait de faire revenir Léonard de Vinci à la vie pour la refaire et en fait c'est impossible et pourtant il est le seul qualifié pour pouvoir refaire cette oeuvre d'art et ici il en est un peu de même seul un sauveur divin était qualifié pour sauver le genre humain du péché il fallait quelqu'un qui puisse avoir la puissance pour supporter la colère de Dieu et qui ait la puissance de nous rendre à la vie et seul Dieu pouvait faire cela c'était la seule chose qui était possible et voilà pourquoi Jésus affirme qu'il faut croire chez les dieux pour ne pas mourir dans nos péchés c'est absolument clé c'est central comprenez bien ce que ça signifie croire que Jésus est Dieu ce n'est pas un détail de notre foi mais c'est bien son fondement sans divinité du Christ nous n'avons aucun espoir d'être délivré du péché est-ce qu'on se laisse toucher par la profondeur de ce que ça implique sur notre vision de Dieu et de Jésus notre sauveur est-ce qu'on a conscience de la grâce dont nous sommes levés que Dieu est dénié s'incarner en un petit enfant pour que l'on puisse avoir l'espoir d'être délivré du péché c'est la seule chance et Dieu l'a fait Jésus est Dieu il participe de la gloire divine il était présent à la création quand on voit les attributs de Dieu les attributs qu'on peut attribuer à Jésus et pourtant il s'est abaissé pour notre salut Dieu s'est fait homme c'est ce qu'on va fêter à Noël dans un mois est-ce qu'on pourrait prendre ce temps de l'avant pour réfléchir à cela à tout ce que ça implique à la grandeur de cela et on a toujours le risque de sous-estimer ce que ça signifie mais il y a un dernier risque dont je voudrais parler et c'est notre dernier point on a le risque de sous-estimer l'oeuvre de la croix Jésus l'a enseigné sur son identité qui est lié au sens de sa mission qui est de sauver les hommes du péché mais concrètement comment cette mission de pardon et de libération du péché s'est-elle matérialisée Jésus va y répondre en nous enseignant sur sa destination au verset 28 il dit qu'il va aller vers son père en retournant là où il était à l'origine et que c'est quelque chose que ses destinataires ne peuvent pas faire pardon mais avant cela il doit passer par son élévation qui démontrera la vérité de ses prétentions c'est le verset 28 quand vous aurez élevé le fils de l'homme vous saurez que moi je suis et cette élévation dans les questions ici c'est en fait sa mort sur la croix elle fait référence à la mort de Jésus sur une croix romaine et ce qu'il nous faut comprendre c'est que cette croix n'est pas la fin de l'histoire ou n'est pas un échec lorsque Jésus est élevé au bois de la croix c'est en fait là où Jésus est glorifié c'est par là qu'il allait être élevé dans la gloire qu'il avait auprès du Père pour reprendre les paroles de Jean XVII et c'est par là que le monde allait comprendre que ce que disait Jésus était vrai c'est surprenant mais c'est bien là où il devait aller c'était le plan de toute éternité décidé avec le Père pour sauver les croyants et le Père ne l'a pas laissé seul en allant dans cette mission en fait c'est par ce moyen là qu'il allait payer le prix des fautes de tous les croyants et qu'il allait pouvoir restaurer l'harmonie brisée avec le péché les hommes allaient comprendre avec plus de clarté qui était Jésus suite à sa mort et à sa résurrection tout allait être plus clair pour se disposer à faire la bonté de Dieu en fait si on regarde à la biographie de Jésus d'une manière purement humaine ou d'une manière purement superficielle on pourrait croire que c'est un échec une naissance dans une âme famille en Galilée une prédication d'un règne de Dieu qui s'est terminée par une mort sur la croix à seulement 33 ans quelle gloire y a-t-il à tout cela d'un point de vue humain et pourtant il faut qu'on soit bien clair qu'on soit bien conscient qu'il n'y avait pas de raté dans le plan de Dieu la croix ne l'a pas pris de cour mais c'était le seul moyen par lequel Jésus allait être glorifié et c'est grâce à celle-ci à cette croix que nous avons l'espérance de pouvoir être glorifié à notre tour au dernier jour si nous mettons notre confiance en Christ pour être associé au bénéfice de son sacrifice Jésus sait d'où il vient et il sait où il va il se connaît lui-même et il connaît l'histoire future du monde il faut bien voir que la trajectoire de Jésus est une trajectoire qui part du ciel il descend sur la terre et il est élevé à la croix et après il monte dans la gloire mais Jésus savait cela il savait cela de toute éternité Dieu n'a pas été pris de cour par la croix et je crois que des fois et au début d'introduction je parlais d'une fausse image qu'on peut avoir de Jésus et je pense que dans l'iconographie populaire on prend souvent Jésus sur la croix mais en fait c'est qu'une partie de la vision la croix c'était vraiment le plan de Dieu et c'est un plan qui est glorieux quand Jésus est en croix c'est la gloire de Dieu qui se manifeste ce n'est pas une défaite et je pense qu'il faut qu'on l'ait vraiment en tête qu'on le saisisse et on peut aller même encore plus loin la croix c'est plus que cela en la personne de Jésus on a accès à la pleine révélation de qui Dieu est révélation de son action de son enseignement mais encore de son caractère et dire que Jésus fait connaître le Père ce n'est pas seulement dire que nous retrouvons une relation avec Dieu en lui mais ça revient aussi à dire comment Dieu est envers nous puisque Dieu ne peut rien faire de lui-même verset 28 et comment Dieu est envers nous quelles sont les dispositions de Dieu à notre égard et bien il est bien disposé Dieu nous aime il a prouvé cela en venant mourir sur la croix pour nous il faut qu'on ait conscience de cela par la croix on peut comprendre plus pleinement de façon plus ample comment Dieu est envers nous Dieu est amour et Dieu nous aime et c'est une démonstration d'amour par excellence dans Dieu à un monde qui est perdu qui est brisé par le péché alors quelle application pouvons-nous en tirer dans ce texte on voit que Jésus a une compréhension fine de l'histoire du monde il sait comment tous les événements doivent s'agencer dans le plan parfait de Dieu il sait d'où il vient qui il est et où il va et ce plan parfait comprend son élévation au bois de la croix la providence de Dieu elle est mystérieuse et elle nous dépasse pourquoi son élévation et sa glorification devaient passer par sa mort en croix Dieu en a voulu ainsi pour notre salut ça nous dépasse c'est un mystère mais deux questions se posent maintenant à nous alors qu'on s'approche de la conclusion premièrement quel regard portons-nous sur la croix est-ce que c'est seulement un bel acte de charité accompli par un homme convaincu par sa cause il y a 2000 ans ou est-ce que c'est le moyen terrible et néanmoins glorieux par lequel nous pouvons obtenir la paix avec Dieu je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui vis-à-vis de Dieu et de son salut mais le message d'aujourd'hui est une invitation solennelle à embrasser la foi à croire en Dieu à croire en Jésus à croire que Jésus est Dieu et qu'il a la puissance pour donner la vie éternelle et qu'il le fait en payant par son sang tu peux être en paix avec Dieu tu peux être assuré d'être coparticipant à la gloire de Jésus si tu acceptes sa vérité par la foi et de manière plus générale si vous êtes croyant êtes-vous en paix lorsque vous passez par des périodes d'incompréhension devant ce que Dieu fait tout est dans sa main et même les hommes qui ont cloué Jésus ont fait ce que la main de Dieu avait prévu d'avance nous dit l'écriture et c'est beau c'est très réconfortant pour nous de prendre conscience de la providence divine ça doit nous rendre tranquilles si on a placé notre espoir dans le Seigneur Jésus tout a été accompli pour nous à la croix et rien n'échappe au plan de Dieu et notre sauveur il rayonne de gloire aujourd'hui il nous tient dans sa main il est auprès du Père et grâce à cela on peut ainsi être dans une paix une paix profonde et une paix réelle alors en commençant cette prédication on s'est fait la réflexion qu'on avait souvent tendance à se faire nos propres idées sur la personne de Jésus mais souvent nos conceptions sont limitantes et ne rendent pas honneur à la gloire de notre grand Dieu Jésus est la lumière du monde et ça nous parle de son caractère divin et c'est le fait que Dieu lui-même ait été livré en sacrifice qui nous ouvre les portes du ciel alors ne sous-estimons pas la gloire de Dieu et la portée de son œuvre qui est plus grande que tout ce qu'on peut penser et imaginer prions de notre Père dans le texte de la parole qui nous amène à prendre conscience plus amplement de qui est Jésus de sa gloire de sa divinité et du caractère indispensable de croire en cela pour être pardonné de nos fautes on prie Seigneur que tu puisses nous convaincre de qui est Jésus qu'il est à la fois homme mais à la fois Dieu et que c'est par là qu'on peut être restauré dans une bonne relation avec toi on prie que tu puisses convaincre nos cœurs qui peuvent parfois être sétiés qui peuvent parfois être questionnés qui peuvent parfois douter on prie que tu viennes convaincre de sa vérité par la foi et que ça puisse avoir une influence sur notre vie que ça puisse nous donner la paix que ça puisse nous donner d'être tranquille dans ta main je prie cela dans nous Seigneur Jésus Christ Amen 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 Amen